Cray était un loser sans talent qui est devenu le chef de la plus grande équipe de chasseurs de trésors au monde, alors qu'il voulait juste vivre une vie tranquille dans le village paisible où il est né. Devenir chasseur de trésors n'était même pas son projet, c'était le rêve de ses amis d'enfance, qui voulaient devenir de célèbres héros explorant les anciens coffres remplis de trésors et de monstres mortels. Lorsqu'ils étaient jeunes, tous juraient qu'ils deviendraient de célèbres chasseurs de trésors et qu'ils parcouraient le monde, et à cause de sa FOMO, Cray ne pouvait pas le refuser, même s'il en avait envie. De nombreuses années se sont écoulées de pluie, et Cray est devenu un jeune homme. Alors qu'il se promène dans la ville un jour de pluie, il voit une longue file d'attente devant un pub. Il sait qu'il s'agit d'une file d'attente pour tous les aspirants chasseurs de trésors qui souhaitent rejoindre l'un des plus grands clans, First Steps, qui regroupe de nombreux groupes s'entraident. Cray s'inscrit dans la file d'attente, en se disant que tout le monde a besoin d'un groupe pour réussir. Tous les chasseurs de trésors pensent à devenir plus forts avec leur groupe, mais lui n'y arrive pas. C'est alors que la fille derrière lui s'approche de lui et lui demande s'il fait déjà partie d'un groupe. Cray se retourne et la jeune fille, qui s'appelle Ruda, se présente et dit qu'elle vient de recevoir son certificat de niveau 3. Elle lui tend la main, mais l'incel qu'est Cray est nerveux lorsqu'il parle à des filles, et il ne lui sert donc pas la main. Il lui dit tout de même son nom, et Ruda pense que c'est suffisant pour continuer à lui parler. Elle raconte à Cray qu'elle fait toujours cavalier seule, mais qu'elle avait des problèmes dans un coffre-fort appelé White Wolf's Eden, et qu'elle a donc décidé de se joindre à un groupe. Soudain, l'un des gars de la file d'attente commence à se moquer de Ruda, lui demandant si elle pense vraiment pouvoir vaincre le repère des loups blancs avec des capacités de niveau 3. Il lui dit que les chasseurs de niveau 3 sont des nuls, mais elle s'énerve des remarques de Scarface et lui demande de retirer ses paroles. Il ne le fait pas et les choses commencent à s'envenimer entre eux. Cray ne veut pas être mêlé à cette histoire et fait de son mieux pour se camoufler avec le mur derrière lui, tandis qu'un garde vient interrompre le combat entre Ruda et Scarface. Ils entrent bientôt dans la taverne, et Ruda est étonné par le nombre de chasseurs présents dans cet endroit, car c'est la première fois qu'elle y vient, mais Cray lui dit qu'il a déjà participé à 5 rassemblements de ce genre. Ruda est désolé pour lui car cela signifie qu'il a été rejeté à chaque fois, et Cray lui dit de ne pas le faire, seuls ceux qui ont des compétences peuvent devenir de bons chasseurs, et les perdants comme lui doivent s'accrocher à la moindre occasion de survivre. Ruda commence à lui poser des questions sur les groupes présents. Elle s'enquiert d'abord du groupe le plus voyant, et Cray lui répond qu'il s'agit du meilleur groupe de ce clan. Le groupe est dirigé par un pleu-boy blond nommé Ark, qui possède une certification de niveau 7. Avec seulement 5 de ses coéquipiers, il a réussi à éliminer une salle des trésors de rang 7. Ruda n'en revient pas et l'interroge sur le siège vide à côté du groupe d'Ark. Avant que Cray ne puisse lui dire quoi que ce soit, Scarface arrive et lui demande si elle est venue s'en faire de recherche. Il commence à lui dire que le siège vide appartient au chef du groupe des Grivés, qui a fondé le clan des premiers pas. Cray connaît bien le groupe des Grivés, car c'est le groupe de ses amis qui est arrivé dans cette ville il y a 5 ans et qui est rapidement devenu le plus fort. Ils sont tous incroyablement doués et sont toujours considérés comme le groupe le plus fort de tous les temps. Scar explique à Ruda que s'il y a autant de monde, c'est parce que Griver essaie de trouver un nouveau membre pour la première fois. Tous les chasseurs solitaires veulent rejoindre le groupe le plus fort, mais comme la chaise est vide, Griver risque de ne pas être là. Soudain, un rouquin en colère se met à crier contre les organisateurs de l'événement, demandant où se trouve le groupe de Griver, car il est venu pour eux. Il déclare fièrement qu'il est au niveau 4 et qu'il deviendra un jour le plus fort des chasseurs, et qu'il a donc besoin de rejoindre le groupe le plus fort pour cela. Une jeune fille nommée Tino se présente pour discipliner le garçon, mais le garde de tout à l'heure essaie de l'arrêter et lui demande de ne pas prêter attention à l'idiot, mais la rousse devient furieuse en entendant cela. Alors que le garde fait de son mieux pour calmer la situation, les chasseurs de la taverne sont impatients d'assister à un combat. Ils dégagent la zone pour que Tino et la rousse puissent se battre, et Crédit à Ruda de sortir avec lui pour qu'il ne soit pas pris entre deux feux. Il commence à la conduire à l'extérieur, pensant qu'il n'aurait pas dû venir ici. Pendant ce temps, Tino commence à s'échauffer pour en finir avec le rouquin en un instant quand soudain elle sent une présence familière. Elle ignore complètement le rouquin qui charge son épée magique et commence à regarder autour d'elle. Elle remarque soudain Cré et se dirige vers lui, ignorant l'attaque du rouquin. Quelques instants plus tard, Cré s'écroule sur le sol et découvre que Tino lui barre la route avec une fente très suggestive. Sa personnalité a changé du tout au tout et elle n'est plus la méchante machine à tuer, mais une simple fille pour Cré. Elle l'appelle, maître, et lui demande depuis combien de temps il est là. À ce moment-là, Cré arrive et dit à Cré qu'il est en retard parce que, tant que le maître du clan et le chef des grivères ne sont pas là, ils ne peuvent pas commencer. Tout le monde est abasourdi d'apprendre que ce minable à terre est le chef d'un clan redoutable, et Cré n'a qu'une envie, que la terre l'engloutisse. Son histoire a commencé il y a cinq ans, lorsqu'il a formé le groupe grivé avec ses amis d'enfance pour réaliser leurs rêves. Ils se sont rendus dans des coffres de débutants et les ont rapidement nettoyés. Dans l'un d'eux, alors que Cré était désemparé, son ami Roux lui a dit de ne pas bouger pendant qu'il chassait le monstre qu'il attaquait par derrière. Il pensait que Cré était courageux de se servir de lui comme d'un leur pour attirer le monstre, mais la vérité était que Cré ne se doutait pas qu'il allait être attaqué. Alors que ses cinq amis étaient tous extrêmement doués, il était le seul à n'avoir aucune compétence réelle. Il savait qu'au fur et à mesure qu'il progresserait vers des voûtes plus difficiles, il deviendrait un fardeau pour ses amis, même s'il n'en laissait rien paraître. C'est pourquoi il décida de quitter le groupe pour le bien de ses amis. Lorsqu'il a réuni ses amis pour leur annoncer sa démission, ils l'ont ignoré comme Montbéguin m'ignore et lui ont dit que leur groupe n'avait pas de chef et que c'était donc à lui de prendre le poste. Cré a été choqué que sa démission ait été transformée en promotion, mais tous ses amis ont accepté, disant qu'il était doué pour faire des discours et organiser des choses. C'est à partir de là que Cré a commencé à souffrir, car personne ne voulait le laisser partir. Il est devenu le chef du groupe, qui est rapidement devenu le plus fort du monde, et maintenant il veut juste prendre sa retraite et mener une vie paisible. De retour dans le présent, Cré est assis sur son siège, avec Ark et Tino à ses côtés. Ark pense que Cré plaisante lorsqu'il dit qu'il est arrivé en retard parce qu'il ne s'est pas réveillé, et Tino lui dit de ne pas s'approcher de son maître parce qu'elle déteste les hommes qui ont recours à la chirurgie plastique. Ark la trouve mignonne et essaie de la caresser, mais elle s'enfuit. Ark dit alors que Cry a dû arriver en retard exprès pour se mêler au candidat et les évaluer tout en cachant son identité. Cré veut lui dire que ce n'est pas vrai et qu'il voulait simplement rester discret. Il semble que le fait de ne pas écouter les autres soit une qualité nécessaire pour devenir chasseur, et Ark ignore totalement sa déclaration. Cela ne plaît pas à Tino, qui demande à Cré de chasser ce playboy arrogant de leur clan. Chasseuse solitaire et disciple d'un ami d'enfance de Cré, elle le respecte plus que quiconque. Ark l'ignore également et demande à Cré s'il a trouvé quelqu'un de compétent pour rejoindre leur groupe. Cré n'a aucune idée de ce qu'il doit lui dire, mais il décide de se la jouer cool et demande, et si j'avais trouvé quelqu'un. Ark répond qu'il acceptera cette personne dans son groupe sans poser de questions. Cré savait qu'Ark répondrait d'un si parce qu'il a un grand cœur, mais le harem de filles qu'il appelle son groupe ne veut le partager avec personne. De son côté, Tino pense qu'elle est la seule que Cré a jugé digne, et elle lui dit qu'il ne devrait pas l'envoyer dans le « gang de la chirurgie plastique ». L'attention de Cré se porte alors sur le rouquin violent de tout à l'heure, qui est bien décidé à rejoindre les grivères. Cré lui demande de se présenter et le garçon répond qu'il s'appelle Gilles et qu'il fait partie du groupe Purgatory Swart. Cré ne pense pas que le garçon ait quelque chose de spécial pour le moment, mais il pense que si le groupe d'Ark l'entraîne, il pourrait révéler son potentiel. Il sait qu'il n'a aucun talent pour repérer les gens, mais il s'en remet au dieu de l'armure de l'intrigue et décide de choisir Gilles. Cependant, il a une condition. Avant cela, Cré dit que la chose la plus importante pour un chasseur est la force et la détermination à ne jamais abandonner. C'est pourquoi il veut que Gilles et les autres lui montrent leur force et prouvent qu'ils sont dignes de rejoindre leur clan. Il déclare que depuis qu'il est devenu chasseur, il n'a jamais perdu une seule fois, et tout le monde est choqué. Certes, il n'a jamais participé à un vrai combat, mais cela n'a pas d'importance quand il s'agit d'attirer l'attention de la foule. Cré retire l'un de ses anneaux, déclarant que quiconque l'obtiendra recevra sa recommandation pour rejoindre le groupe d'Ark. Il lance l'anneau vers la foule, et Gilles se précipite pour l'attraper, mais Tino agit rapidement et l'envoie dans le royaume des ombres avec un coup de pied de ses cuisses épaisses. L'anneau s'envole de ses mains et se met à rouler sur le sol, et tous les chasseurs présents dans la taverne se mettent à le poursuivre comme des chiens enragés. Cré déclare que l'anneau est aussi un trésor et qu'il le laissera à celui qui le capturera. Il souhaite bonne chance à tout le monde et dit à Ruda Escar qu'il les reverra dans les environs. La taverne devient un champ de bataille sanglant, et Cré part par la porte de derrière pour rentrer chez lui. Le lendemain, alors que Cré se détend dans son bureau, Eva, la vice-maîtresse du clan, vient lui raconter le désordre causé par son petit défi d'hier. La taverne entière a été détruite lorsque les chasseurs ont tenté de s'emparer de l'anneau, mais heureusement, il n'y a pas eu de victime. Cependant, l'association des explorateurs souhaite s'entretenir avec lui. Cré demande à Eva d'y envoyer Ark, mais elle lui répond que le président de l'association l'a demandé expressément. Cré dit qu'il ne peut pas sortir parce qu'il n'a pas son masque magique qui lui permet de changer d'apparence, mais Eva lui dit que personne ne l'attaquera même s'il y va seul. Il abandonne et décide de rendre visite au président de l'association. En arrivant dans son bureau, il se prosterne immédiatement devant lui en s'excusant abondamment. Il dit que ce n'est qu'un petit bâtiment qui a été détruit et qu'il paiera les réparations de sa poche, mais le chef Garc n'est pas satisfait de ses excuses. Il envoie son secrétaire remettre à Cré un livre contenant des missions qu'aucun chasseur ne veut faire parce qu'elles sont soit boiteuses, soit extrêmement difficiles, et lui demande d'en choisir une comme punition. Cré essaie de jouer les gangsters, mais il sait que Garc va lui donner une fessée s'il se comporte mal. Il commence donc à feuilleter le livre pour trouver une mission facile et sans débarrasser sur Ark. Il trouve dans un coffre de niveau 3 une mission de sauvetage de chasseurs et la prend immédiatement, ignorant qu'il s'agit de la mission la plus dangereuse. Une fois arrivé au bureau du clan, Cré s'aperçoit qu'Arc n'est pas là. Tino lui annonce qu'il est parti pour une longue mission et lui montre l'anneau qu'elle a gagné hier contre le reste des chasseurs. Cré la félicite et lui dit de garder l'anneau. Il lui demande ensuite si elle est libre en ce moment, et Tino pense qu'il est temps pour elle d'atteindre la deuxième base avec son maître, mais il veut juste qu'elle accomplisse la mission qu'il a reçue du chef. Tino disparaît de la pièce comme si Tano avait claqué des doigts, mais Cré utilise un artefact qui la suit à la trace et la tâche. Tino boude, disant qu'elle se sent trahi parce qu'elle voulait juste sortir avec lui, mais qu'il l'envoie en mission dangereuse. Cré relie les détails de la mission et ne trouve aucun problème, il pense donc que Tino ne veut pas faire la mission seule. La mission de sauvetage se déroule dans le repère des loups blancs, et Cré sait exactement qui il doit y envoyer avec Tino. Il forme un groupe avec Ruda, Tino, Scar et Gilles, puis les observe depuis le sommet. Ses pensées se tournent soudain vers le jour où, il y a six ans, son groupe est allé s'inscrire à l'association des chasseurs de trésors. Cré commença à s'inquiéter à l'approche de la porte et dit à ses amis qu'il devait repartir aujourd'hui. Il essaya de les convaincre qu'il n'était pas fait pour être un chef et qu'il ne ferait que les entraîner vers le bas, mais ils ne prirent pas la peine de l'écouter. Le rouquin lui couvrit la porte d'un coup de pied et se présenta comme le plus fort épéiste du monde, et juste après lui, la fille bronzée Lise déclara qu'elle était la plus grande voleuse. Cré a eu tellement peur qu'il a eu envie de mourir, mais ses amis ont continué à l'embarrasser. C'est à contre Séure qu'il se rendit à la réception pour remplir les papiers du groupe, et la réceptionniste lui demanda de choisir un nom de groupe et un symbole. Personne n'y avait pensé auparavant, mais Cré eut soudain l'idée de se retirer de la position de leader. Il a donc choisi un nom de groupe boiteux, grivé, et un crâne mal dessiné comme symbole. Tout le monde lui a dit que le nom et le symbole étaient nuls et qu'il les faisait passer pour des types bizarres et effrayants plutôt que pour les futurs héros les plus forts. C'est ce que Cré attendait, et il a dit qu'il ne pourrait pas être motivé pour devenir un chasseur de trésors si le nom du groupe était autre. Il commença à soupirer et à se plaindre, disant qu'il devrait peut-être renoncer à être le chef du groupe, ce qui fit immédiatement changer le ton de ses amis. Ils dirent à Cré qu'il avait un grand sens de l'appellation, et ils s'en rendirent compte tardivement parce qu'il n'était pas aussi intelligent que lui. Le pauvre Cré n'avait plus le choix, et c'est ainsi que le groupe grivé a été formé. De retour dans le présent, Cré se tient devant les trois chasseurs de trésors qui sont encore en train d'assimiler le fait qu'il est le chef des grivères. Il lui demande s'il est vraiment le chasseur de niveau 8 surnommé, Miltour, et Tino cesse de se cacher derrière Cré en disant que c'est manifestement vrai. Elle demande à tout le monde de s'agenouiller devant son maître s'ils ont compris sa grandeur. Cré lui demande d'arrêter de les intimider et soupire en pensant à son étrange surnom. L'association des chasseurs donne aux chasseurs de trésors accompli un surnom basé sur les données et les rumeurs les concernant, et c'est considéré comme un grand honneur. Gilles n'arrive pas à croire que Cré est un vrai chasseur de trésors parce qu'il a l'air trop faible. Tino lui dit de mettre un cactus dans son trou noir, et Cré lui demande d'arrêter. Elle dit qu'elle ne peut pas faire équipe avec des gens qui ne font que parler et qui ne valent rien. Cré pense que cela le décrit parfaitement, mais il décide d'arrêter de s'attarder sur les choses négatives. Il demande si tout le monde est prêt à aider Tino à explorer la salle des trésors de niveau 3. Gilles refuse d'obéir à Cré et Scar commence à se battre avec lui, lui demandant de respecter le chasseur de niveau 8. Ne voyant pas d'issue, Cré annonce qu'il retire Gilles de l'équipe et demande à Gilles et Ruda s'ils veulent participer à la mission. Ils acceptent, et Cré commence à partir pour son bureau. Gilles le défie soudain de se battre et lui dit qu'il deviendra son subalterne s'il perd. Cré accepte le défi mais dit qu'il n'a pas à se battre contre lui. Au lieu de cela, il va trouver Tino, qui est le chef de cette équipe, et s'il perd, il devra rester fidèle à ses paroles. Ils arrivent bientôt à la salle d'entraînement, où Gilles déclare qu'il ne baissera pas sa garde aujourd'hui comme il l'a fait à la taverne auparavant. Il dit à Cré qu'une fois qu'il aura vaincu la fille, il le défiera, mais Cré lui fait remarquer que Tino est un chasseur de niveau 4 comme lui. Tino dit à Gilles qu'elle ne perdra pas contre quelqu'un comme lui et jette ses armes, disant qu'elle n'en a même pas besoin pour l'affronter. Cré sait qu'en termes de talent et d'expérience, Tino a l'avantage, mais il est inquiet car Gilles possède une épée magique qui pourrait changer la donne. Cependant, Gilles jette également son épée, affirmant qu'il n'en a pas besoin pour se battre contre une femme désarmée. Tino commence à s'échauffer et dit à Cré que lorsqu'elle aura gagné cette bataille, il lui offrira une glace. Il refuse, mais lorsqu'elle insiste et fait la moue, il cède. Déterminé, Tino s'élance vers Gilles avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. Il esquive son premier coup, mais ce n'est qu'une préparation pour un puissant coup de pied qui le projette contre le mur. Tino est persuadé d'avoir gagné, mais Gilles se relève et la charge, mais Tino l'assomme d'un coup au coup. Elle se tourne immédiatement vers Cré pour le féliciter et lui dire que c'est grâce à lui qu'elle est devenue si forte, tandis qu'elle se rend à ses côtés pour recevoir des mots d'encouragement. Gilles est allongé sur le sol, incapable de croire qu'il a perdu. Il se souvient qu'il a toujours été le plus fort des enfants et qu'il rêvait de devenir un jour le plus fort des épéistes. Il est devenu chasseur de trésors et est venu à la capitale, capitale, formant un groupe et conquérant de nombreuses chambres fortes. Cependant, il a senti que la différence de compétence entre lui et ses coéquipiers devenait trop importante, alors il a quitté le groupe et est venu ici. Tino s'approche de lui et lui demande d'utiliser son épée s'il le souhaite. Il refuse, et elle lui dit que sa stupide fierté ne vaudra rien s'il meurt. Cré lui demande ensuite s'il a quitté son ancien groupe à cause de la grande différence de compétence. Gilles, choqué, lui demande comment il le sait, et Cré lui répond qu'il a été dans la même situation, mais que contrairement à lui, leur groupe est resté soudé. Il ne dit pas que ce sont ses amis qui ne l'ont pas abandonné, et Gilles pense que Cré est si fort que même les autres membres de son groupe ne lui arrivent pas à la cheville. Soudain, Cré touche son épée avec ses pieds et son corps se couvre de flammes. Tout le monde est choqué, car Cré analyse avec précision les pouvoirs de l'épée, et Gilles est abasourdi, car il n'a pas encore été capable de manifester des flammes d'un tel niveau. Il n'arrive pas à croire que Cré puisse en faire autant sans même tenir l'épée, et il réalise enfin que Cré est monstrueusement fort. Ensuite, Cré lit les détails de la chambre forte que l'équipe de Tino doit examiner. On l'appelle le repère des loups blancs parce qu'un type particulier de monstre, connu sous le nom de loups argentés, y vivait autrefois. Lorsque les loups ont été chassés, le coffre-fort s'est manifesté, ainsi que le fantôme d'un puissant loup argenté. Cré dit que c'est trop effrayant et sa secrétaire, Eva, lui dit qu'il n'aurait pas dû envoyer Tino et les autres là-bas. Cré lui répond que ce n'est qu'une chambre forte de niveau 3, que Tino est fort et qu'elle ne devrait pas avoir de problème. Il remercie ensuite Eva parce qu'elle lui a dit que Gilles avait quitté son groupe à cause de la différence de compétence, car cela l'avait vraiment effrayé lorsqu'il en avait parlé. Eva lui répond que ce n'est que son devoir et lui fait remarquer qu'elle a entendu dire qu'il avait aussi utilisé l'épée du garçon. Cré lui répond que l'épée est une relique et qu'elle est si facile à utiliser que même Gilles peut s'en servir sans rien y connaître. Il devient soudain un otaku des reliques, disant que les reliques trouvées dans les coffres au trésor sont incroyables et qu'il veut toutes les collectionner. Il commence à fantasmer sur l'épée de Gilles et se demande s'il ne devrait pas essayer de la lui acheter. Eva le gronde en lui disant qu'il a déjà trop de reliques, et il lui répond que chaque relique est différente et qu'il ne peut donc jamais s'enlacer. Eva dit que même s'il gagne beaucoup d'argent grâce à son groupe, il doit faire attention à ses dépenses, sinon il va se ruiner. Cré est d'accord avec elle et pense que les bénéfices de leur groupe sont divisés en parts égales et qu'il gagne beaucoup d'argent même s'il ne fait rien. Soudain, il se souvient qu'il doit recharger ses reliques et se rend chez une mage de sa guilde. Celle-ci charge volontiers la relique, tandis que son partenaire raconte à Cré qu'un loup fantôme a récemment été aperçu près du repère des loups blancs et qu'il a anéanti une caravane dont les gardes étaient de niveau 3. Cré s'inquiète, mais tente d'expliquer qu'il s'agit d'une coïncidence. La mage ajoute soudain que les loups de la salle des trésors sont devenus plus forts ces derniers temps et que l'association envisageait de modifier le niveau de difficulté. Elle ajoute que récemment, une équipe de chasseurs de trésors de niveau 5 a également disparu dans la chambre forte, et que leur chef était également très réputé. Cré est choqué d'entendre tout cela, et il sort immédiatement la page d'information sur la mission. Il n'avait pas remarqué les noms et les niveaux des personnes qu'il devait sauver lorsqu'il a accepté la mission, et maintenant qu'il voit qu'elles sont toutes de niveau 5, il panique, pensant qu'il a envoyé Tino et les autres à la mort. Lorsque les deux chasseurs lui demandent à quoi ils pensent, il leur révèle qu'il a envoyé Tino au repère des loups blancs avec trois autres chasseurs. Ils sont effrayés mais pensent que c'est la façon dont Cré entraîne ceux qui ont du potentiel. Ils se disent que c'est ainsi que les grivés sont devenus le groupe le plus fort, et Cré quitte soudain la pièce, essayant de se convaincre que tout va bien se passer. Ils pensent que l'épée magique de Gilles les aidera, mais ils se demandent s'il l'a chargé après l'avoir utilisé la dernière fois. D'un autre côté, le groupe de Tino se trouve près de la chambre forte, et l'atmosphère commence à devenir inquiétante. Tino leur explique que c'est pour cette raison qu'elle a demandé à tout le monde d'écrire leur testament avant de venir ici. Elle savait que Cré lui avait confié une mission très difficile, mais elle n'allait pas la lui refuser, même si elle devait mettre sa vie en danger. Elle dit que Cré a réuni ce groupe pour une raison qu'il est le seul à connaître. Tout le monde est inquiet, mais Tino leur dit que Cré a dû tout planifier pour eux, et qu'ils n'ont donc pas à s'inquiéter. Alors qu'il fait nuit, ils sont soudain attaqués par un monstre-loup. Ils parviennent à esquiver l'attaque, mais se rendent compte qu'ils sont bien plus en danger qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Non seulement le monstre-loup est beaucoup plus grand et plus fort que d'habitude, mais il porte aussi une armure et une arme. Tino est terrifié, mais elle décide de se battre pour remplir la mission que son maître lui a confiée. De retour au bureau de Cré, il se sent coupable d'avoir envoyé Tino et les autres en danger. Il décide de les aider car personne d'autre n'est libre en ce moment. Il tire un livre de son étagère pour révéler une pièce secrète où sont conservées toutes ses reliques. Il commence à prendre tout ce dont il a besoin pour aider Tino et les autres, puis ses yeux se portent sur un petit coffre contenant une relique assez spéciale. Il emporte tout en sortant de la pièce, et Eva le prend presque pour un voleur. Elle pense qu'il s'inquiète pour Tino et les autres, alors qu'il a déjà tout prévu. Elle remarque soudain une relique interdite autour de son cou, et Cré la cache en disant qu'il ne va pas utiliser la relique qui a été bannie par l'Empire. Il s'approche ensuite de la fenêtre et dit à Eva qu'il sera bientôt de retour. Il active le pouvoir de sa robe et s'envole comme une chauve-souris dans le ciel nocturne. Eva se souvient que la relique qu'il utilise pour voler n'a ni commande ni frein, et elle s'inquiète donc pour lui, mais elle sait que Cré peut se débrouiller seule. Il se souvient de leur première mission dangereuse, au cours de laquelle ils ont trouvé un cyclope dans une grotte de gobelins, qui a brisé l'épée spéciale de Luc. Ils ont réussi à vaincre la bête, mais ils ont été bien amochés. Alors qu'ils en parlaient à la taverne, ils ont été abordés par un idiot avec une tête de boule de boulingue, qui a commencé à se moquer d'eux, affirmant que des débutants comme eux ne pouvaient pas vaincre un cyclope. Luc s'est énervé, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les filles se sont approchées de l'idiot et lui ont montré la tête du cyclope dans un sac, ce qui la fait paniquer et s'enfuir en courant. De retour dans le présent, le groupe de Tino parvient à tuer un autre monstre d'un niveau bien supérieur à celui auquel ils sont habitués. Au cours de cette rencontre, Gilles se rend compte que le mana de son épée a été complètement vidé. Il se souvient que Cré a libéré l'énergie de son épée lors de sa démonstration et qu'il a oublié de la recharger par la suite. Scar semble lui aussi ébranlé, tandis que Ruda respire difficilement après avoir tué un seul monstre. Scar pense qu'il devrait repartir, car ils n'ont pas les personnes ou le niveau nécessaire pour s'occuper de ces monstres, mais Tino rejette directement leur plan, affirmant que Cré les a envoyés pour une raison, et qu'il est hors de question qu'ils le déçoivent. Elle affirme que tout fait partie du plan de Cré, et que même l'épée de Gilles qui a été déchargée pourrait faire partie de son plan. Croyant totalement en Cré, elle avance en faisant bouger ses atouts. Bientôt, ils atteignent le donjon proprement dit, où ils trouvent ces monstres loups qui attendent à l'extérieur avec des fusils et des arcs, prêts à attaquer quiconque s'approchera de la grotte. Ils se cachent tous derrière des rochers et discutent de leur plan à partir d'ici. Tous décident qu'il est préférable d'éviter les affrontements à découvert et d'essayer d'abord d'entrer dans la grotte. Gilles affirme héroïquement qu'il va distraire les Dogos pendant que les autres courent à l'intérieur. Tino se rend immédiatement compte que Gilles a le cerveau d'un grille-pain et lui dit que les loups lui feront la peau s'ils tentent quoi que ce soit d'amusant. Gilles affirme qu'il a toujours son épée légendaire et que, même sans mana, elle reste une arme redoutable. Mais en tant que chef du groupe, Tino le nie, car elle doit s'assurer qu'ils reviennent tous en un seul morceau, avec leurs cerises intactes. Tino propose rapidement un plan alternatif, Ruda et elles peuvent faire diversion, ce qui empêchera Sigma de s'installer, tandis que Gilles et Scar les attaqueront par derrière, comme s'ils avaient fait tomber la savonnette. Pendant ce temps, Cré vole aussi vite que possible, espérant que le groupe est encore en vie. A son insu, le groupe dépasse ses limites et s'en sort plutôt bien. A la surprise générale, ils parviennent même à vaincre les quatre monstres loups, grâce à leur incroyable travail d'équipe. Ils semblent tous très surpris de voir qu'ils ont réussi à battre des adversaires aussi forts, mais Tino ne partage pas leur excitation, car elle sait que la seule raison pour laquelle il gagne est que l'ennemi n'a aucune notion de coopération. Dès que les ennemis commenceront à travailler ensemble, ils n'auront plus aucune chance de survie. Soudain, d'autres monstres sortent de la grotte et le groupe se met immédiatement en action. Tino se retient et observe son équipe temporaire, remarquant rapidement que même s'il s'agit d'un petit groupe, ils sont assez forts chacun de leur côté. Gilles a une grande gueule et un petit cerveau, mais il est assez fort, même sans les pouvoirs de son épée légendaire. D'un autre côté, Scar est très expérimentée dans les combats réels et coopère facilement. Ruda, quant à elle, n'est pas très brillante, mais grâce à ses talents de voleuse, elle parvient à localiser les ennemis très efficacement et à créer une distraction suffisante pour permettre à Tino de porter le coup fatal. Pendant ce temps, Tino, cette stupide bêcheuse assoiffée, se remet immédiatement à vanter les mérites de Cry, pensant qu'il a dû penser à tout cela avant et qu'il les a envoyés dans ce donjon spécialement pour qu'il gagne en confiance. Derrière elle, Scar s'écroule sur les fesses, tandis que Gilles se jette immédiatement à sa défense. Tout en combattant le monstre, Gilles se souvient de la fois où il a abandonné ses propres coéquipiers parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez bon et qu'il ne pouvait pas le suivre. C'est pour cette raison qu'il a quitté l'équipe, mais il n'a jamais pensé à ce qu'il ressentait pendant toute la rencontre, car il faisait de leur mieux pour le suivre. Alors qu'il lutte contre la bête, Scar reprend pied et repousse le monstre, ce qui permet à Gilles de lui asséner un énorme coup de couteau dans la poitrine, le tuant sur le coup. Gilles réalise enfin à quel point il est agréable de combattre au sein d'un groupe dont les coéquipiers ne sont pas de parfaits débiles, et passe à la zone suivante. Avant de traverser la prochaine série de grottes, Tino les arrête, affirmant qu'elles sent la présence de quelqu'un à proximité. Scar demande s'il ne s'agit pas des personnes qui se sont perdues dans la grotte, mais Tino refuse de le croire, car elle pense que Cry a dû s'arranger pour qu'il se batte contre le monstre boss avant de pouvoir récupérer les membres blessés du groupe. Scar se demande s'il ne devrait pas faire demi-tour à ce stade, mais Tino refuse, affirmant qu'ils sont venus jusqu'ici sans même avoir une égratignure, et qu'ils ne vont donc pas s'en détourner maintenant. Elle commence à faire honte à Scar, le traitant de Mauviette, alors qu'il est si grand et si gros. Elle prétend qu'ils ne peuvent pas grandir s'ils ne font que les tâches les plus sûres. Scar pense qu'elle a peut-être raison, car depuis qu'il est devenu un aventurier de niveau 4, il n'a jamais ressenti le besoin d'aller dans les donjons de niveau supérieur, plus qu'il pouvait gagner de l'argent dans les zones de niveau inférieur. Lorsqu'il rencontrait un monstre susceptible de le mettre en difficulté, il décidait toujours d'éviter le combat, car il avait déjà vu plusieurs de ses amis mourir en essayant de jouer les héros. Tino répond que Cray a dû le voir immédiatement, et que c'est pour cela qu'il l'a mis dans ce groupe, pour qu'il puisse affronter ses peurs et grandir. Elle se tourne vers le reste de l'équipe, leur disant qu'ils ont tous été choisis pour une raison, car Cray est un dieu et un cerveau élaboré qui calcule tout, et ne jette pas des spaghettis au mur juste pour voir s'il colle. Pendant son monologue, Ruda l'interrompt et lui demande pourquoi Cray l'a choisi, puisqu'elle n'a pas de bagage émotionnel. Tino la regarde de haut en bas avant de conclure que c'est parce qu'elle a des normes, intrigues, et que c'est pour cela qu'elle a été choisie. De retour à l'extérieur, Cray panique, se demandant s'il n'a pas envoyé quatre aventuriers à la mort juste parce qu'il était paresseux, et il se met à rouler aussi vite que possible, sans se rendre compte qu'il n'a pas de bons freins. C'est pourquoi il se transforme en boule de flippé en entrant dans le donjon. Pendant ce temps, Tino et son groupe se retrouvent face à face avec le monstre géant qui brandit une énorme hache. Scar pense que le boss est bien trop grand pour eux, et le monstre essaie bientôt de les frapper avec sa hache. Ils parviennent tous à esquiver le coup en courant, mais Scar et Ruda finissent par tomber au sol. Tino se rend compte que le monstre est incroyablement puissant et qu'ils doivent trouver un plan. Elle remarque que le boss ne porte pas de casque, ce qui signifie soit qu'il est trop cool pour un casque, soit que sa tête et son point faible, qu'il aurait cru. Elle demande à Gilles de bloquer la prochaine attaque pendant qu'elle portera le coup fatal, et Gilles accepte le plan sans hésiter. Ils s'apprêtent tous à repartir à l'assaut lorsque le monstre s'avance pour attaquer avec sa hache géante. Gilles parvient à bloquer l'attaque avec son épée tandis que Scar attaque par derrière, mais se fait gifler au visage. Tino se précipite rapidement vers la bête, esquivant les coups tandis que le monstre tente d'attaquer Scar à nouveau et brise son épée. Le monstre aurait tué Scar sans Tino, qui saute sur sa hache et commence à courir vers son visage. Elle fait un acte de foi, mais malheureusement, la bête est beaucoup plus rapide et finie par la taillader sur ses cuisses juteuses pendant qu'elle le poignarde à l'arrière du cou, car elle a trop regardé l'attaque du titan. Le plan fonctionne puisque le monstre disparaît, et elle se laisse tomber au sol pour prendre une potion de santé afin de soigner sa blessure. Gilles et Scar sont tous deux soulagés d'être en vie et se dirigent vers Tino, qui donne son épée à Scar, affirmant qu'elle peut survivre sans elle pendant un certain temps. Soudain, elle sent quelque chose et esquive une lance qui se dirige vers elle depuis les ténèbres. Ils sont tous choqués car le boss est déjà mort, mais bientôt, quatre autres monstres boss émergent des ténèbres avec des armes différentes, tandis que Ruda panique. Même Tino pense que Cray a peut-être exagéré cette fois-ci, car un seul boss suffisait, mais elle n'a pas l'intention de le laisser tomber. Elle se relève et prévoit d'entrer dans une grotte étroite à proximité, où les bêtes ne pourront pas les poursuivre. Mais l'un des monstres couvre immédiatement l'entrée, bloquant leur fuite. Scar et Gilles prennent la parole et disent aux filles qu'ils serviront d'appât pendant qu'elles s'échapperont rapidement par la grotte. Ruda tente d'argumenter, mais Scar lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout le monde meurt un jour, et qu'il vaut mieux que certains d'entre eux survivent aujourd'hui. Tino, quant à elle, n'est pas prête à sacrifier qui que ce soit, car elle se demande ce qu'aurait fait Cray, lorsqu'elle se souvient qu'elle possède l'anneau magique qu'il lui a donné. Elle leur demande de la soutenir et tous trois attaquent le monstre l'un après l'autre. Tino utilise l'anneau, qui peut tirer une balle d'air sur l'ennemi, et le charge avant d'en faire exploser les yeux du monstre. Le monstre commence à s'agiter dans tous les sens tandis que Gilles s'élance pour porter le coup fatal. Malheureusement, il est repoussé par une gifle, et lorsque Tino tente de l'aider, les monstres sont déjà sur eux. Alors qu'il pensait que tout était fini, Cray entre dans la grotte comme une boule de flippé et projette le monstre contre le mur. Tino est surpris de le voir, tandis que Scar se rend compte que ses bêtes semblent avoir peur de lui. L'un des monstres tente d'attaquer Cray, mais grâce à ses reliques protectrices, rien ne se passe. Cray s'empresse de tirer une décharge magique sur le monstre à l'aide de ses anneaux magiques, l'envoyant à nouveau dans le mur. A la surprise générale, le monstre s'en sort sans trop de dommages. Cray sourit, sachant que les anneaux magiques ne sont pas très puissants et qu'ils ne sont que tapas l'œil. Il sort rapidement une bombe fumigène et l'utilise pour permettre à tout le monde de s'enfuir, et grâce à cela, ils réussissent tous à s'échapper. Cray jette rapidement un coup d'œil aux cuisses de poulet juteuse de Tino et les soigne avec sa relique, car sans elle, il ne peut littéralement rien faire. Il leur dit ensuite de le suivre et de commencer à marcher dans la grotte, alors qu'il est lui-même effrayé, ne sachant pas ce qui va se passer dans cette aventure. Il commence à se souvenir de la réaction de ses amis lorsqu'il leur a montré pour la première fois qu'il était un accumulateur géant. Il s'attendait à ce qu'il soit dégoûté par lui, car il avait probablement accumulé tout le papier hygiénique pendant la corona, mais étonnamment, ils ont été plutôt calmes et ont montré beaucoup d'intérêt pour ce qu'il faisait. L'un de ses coéquipiers s'est emparé d'un sac Gucci comme un vrai chercheur d'or, mais ce sac était une relique à l'espace illimité. La jeune fille fut immédiatement surprise et demanda quel était son prix, mais Cray répondit qu'il s'agissait d'une contrefaçon bon marché dans laquelle on ne pouvait ranger que du chocolat. Très vite, Liz s'empara d'un bracelet et l'enfila, demandant à Cray ce qu'il pouvait bien faire. Avant qu'il ne puisse répondre, Liz tomba sur les fesses, et elle eut beau essayer de se relever, elle échouait toujours. Cray lui répondit qu'il s'agissait d'un bracelet antigravité, qui perturbait son sens de l'équilibre. Elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un garde un tel objet, mais il se concentre sur le rouquin Luc, qui s'empare d'une épée aussi rouge que lui. Cray lui dit immédiatement de laisser tomber l'épée car elle était maudite, mais Luc ne le fit pas et finit par être maudit par l'épée. Il commença à essayer de taillader tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Ils l'ont maintenu au sol et ont attendu qu'il s'épuise avant de lui arracher l'épée. De retour dans le présent, Cray continue de marcher la tête baissée, essayant de déterminer s'il va dans la bonne direction. Il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve et aimerait que quelqu'un prenne les devants et l'escorte, mais tous les membres du groupe ont une confiance totale en lui, car ils s'attendent à ce qu'il sache tout. Il continue à marcher en se retournant de temps en temps, quand Gilles finit par demander à Cray s'il se dirige vers la sortie. Cray n'en a aucune idée et reste silencieux, mais Tino prend la parole, affirmant que Cray a certainement d'autres plans, car elle connaît déjà tout le plan des grottes, et qu'il se dirige dans une direction totalement différente. Cray pleure intérieurement, se demandant si Tino ne lui en veut pas de les avoir envoyés ici et s'il ne veut pas les aider, mais il décide de continuer à marcher. Soudain, tous les autres membres du groupe se figent et demandent à Cray comment il a su qu'il devait venir ici. Tino affirme avec enthousiasme que Cray sait tout, et ils courent tous vers la grotte, où ils trouvent le groupe d'humains blessés qui s'est perdu dans les grottes. Il est surpris de les voir ici, car il ne les aurait pas vus s'il avait été seul. Le chef du groupe de blessés, Rod, les remercie pour leur aide, mais Tino lui dit de remercier Cray, qui les a conduits jusqu'ici. Cray prétend immédiatement qu'il s'agit d'une simple coïncidence, mais les membres de son groupe pensent qu'il fait preuve d'humilité. Ruda leur donne quelques médicaments, mais ce n'est pas suffisant, et ils sont encore faibles car ils n'ont rien mangé depuis longtemps. Heureusement, Cray se souvient qu'il porte le sac de chocolat infini qu'il a, volé sur l'île d'Epstein pour attirer les enfants, et donne des chocolats à tout le monde. Tino commence à se gaver de bonbons, montrant à Cray ses talents, tandis que ce dernier leur dit de manger, car il en a encore pour eux. Gilles semble intéressé par sa relique, mais Cray fait semblant d'être Wolverine au lieu de répondre aux questions normales. Scar commence à parler à Rod, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un groupe de niveau 5 ait des problèmes dans cette grotte, et même Gilles affirme que les monstres loups étaient certes forts, mais pas assez pour éradiquer un groupe de niveau 5 complètement empilé. Rod semble surpris par cela et affirme qu'ils n'ont pas été attaqués par les loups, car ils ne les ont jamais vus dans les parages. Il s'avère qu'un monstre fantôme de Sigma est apparu devant eux, tout seul, et qu'il les a complètement massacrés. Il prétend que le fantôme doit être un monstre spécial qui tombe à cause d'Halloween ou quelque chose comme ça, car il était assez fort pour contrôler même les boss loups à lui tout seul. Rod leur dit que même s'ils avaient confiance en leurs compétences, le fantôme était tout simplement trop fort pour eux, et même en utilisant toutes ses capacités spéciales, le fantôme a facilement dévié tout ce qu'il avait avant d'encercler Rod, comme s'il était assis sur des toilettes galeuses. Rod affirme qu'il pense que le fantôme est peut-être même plus fort que le sein de l'épée lui-même. Cela prend tout le monde par surprise, car tout le monde dans la capitale impériale sait que le sein de l'épée est le plus fort épéiste vivant à l'heure actuelle. Cré se contente de croquer dans son sneaker, sachant que le sein de l'épée n'est autre que son ami d'enfance Luke, mais il doute que ce fantôme soit aussi fort que Luke, qui aurait tué le monstre depuis longtemps s'il avait été aussi fort. Quoi qu'il en soit, Cré n'arrive pas à maîtriser ce monstre et regrette de ne pas avoir attendu le beau arc pour s'occuper de cette mission. Tous les habitants de la grotte se tournent vers Kraï pour lui demander conseil, mais ce dernier détourne le regard, honteux de ne pas savoir quoi faire. Soudain, Cré décide de les piéger pour gagner du temps et dit à Tino qu'il lui confie la responsabilité de ce groupe et qu'elle doit les faire sortir de la grotte le plus vite possible pendant qu'il vérifie quelque chose. Tino n'est pas très confiant et affirme que Cré est le meilleur ici, mais Cré insiste sur le fait que ce sera un bon entraînement et l'incite à devenir le chef. Tino est très heureuse d'apprendre que Cré lui fait autant confiance. Elle lui montre ses cuisses de poulet en guise de récompense et affirme qu'elle ne le décevra pas. Ils commencent à marcher dans le labyrinthe de grotte et finissent par apercevoir la sortie au loin. Cependant, le fait de pouvoir voir la sortie les rend encore plus anxieux, car ils craignent que le fantôme ne se montre. Rod dit à Tino qu'il servira de bouclier pour eux afin qu'ils puissent s'échapper en toute sécurité, mais Tino rejette l'idée, affirmant qu'ils reviendront tous sains et saufs puisque Cré est avec eux. L'un des autres membres du groupe de blessés prétend qu'il devrait servir d'appât, puisqu'il est jetable, mais Cré leur dit qu'ils n'auront pas besoin de le faire, puisqu'ils peuvent simplement sortir de la grotte. Avant que cela ne se produise, il commence à entendre les hurlements des loups qui s'approchent d'eux, ce qui les met immédiatement sur les nerfs. Soudain, Tino sent quelque chose d'incroyablement fort s'approcher d'eux. Même Cré sent cette présence, il protège rapidement Tino en pensant à toutes les reliques qu'il possède, y compris la relique de vie supplémentaire. Il a actuellement cinq vies supplémentaires, ce qui signifie qu'au sixième coup, il est comme mort. Il décide d'utiliser sa capacité de vol pour lancer une attaque surprise sur l'ennemi, ce qui lui coûtera une vie, mais c'est leur meilleure chance pour l'instant. Enfin, à travers le brouillard, ils aperçoivent le fantôme mortel qui s'avance vers eux, l'épée à la main. Tout le monde est effrayé et se demande s'il va pouvoir survivre à cette épreuve. Mais pour ne rien arranger, une deuxième silhouette apparaît derrière le fantôme, ce qui est tout simplement trop, même pour le courageux Tino, qui se met à trembler et se cache derrière Cré, le suppliant de les sauver. Mais Cré cesse de s'inquiéter en reconnaissant la deuxième silhouette et se demande ce qu'elle fait ici. Sans même un mot, la deuxième silhouette devient Ronaldo et donne au fantôme un coup de pied si puissant que le monstre s'écrase contre le mur dans un nuage de fumée. La silhouette s'approche de Cré, lui demandant si tout va bien, et enlève son masque pour montrer qu'elle n'est autre que Lise, devenue adulte. Les autres ne semblent pas la reconnaître et se demandent quel genre d'humain peut être aussi fort, mais cela énerve Lise, qui se demande comment ils peuvent être des chasseurs de monstres sans même savoir qui sont les grivés. Elle explique à Cré qu'elle a fait tout le chemin jusqu'à la ville pour le rencontrer, mais qu'en arrivant au manoir, elle a entendu que Cré était sorti dans la grotte pour aider le groupe. Elle demande alors à Cré de s'éloigner car elle doit parler à son élève et se dirige immédiatement vers Tino, toujours caché derrière Cré. Elle commence à parler à la pauvre fille, affirmant qu'elle ne peut pas croire que Tino est si inutile qu'elle n'a même pas pu survivre seule dans cette stupide grotte et qu'elle a dû demander de l'aide à Cré. Gilles pense évidemment que c'en est trop et tente de l'arrêter, mais il reçoit un coup de pied retourné si puissant qu'il est projeté contre le mur, ce qui l'assomme. Lise continue alors à réprimander Tino, affirmant qu'elle ne peut pas croire que, même après l'avoir entraîné pendant si longtemps, elle soit toujours aussi inutile et stupide. La pauvre Tino s'effondre sur le sol, mais Lise n'a pas l'intention de se calmer et, comme un manager toxique, elle continue à dire des grossièretés à une personne qui est déjà au plus bas. Cré n'ose pas intervenir tandis que Tino se met à quatre pattes et s'excuse auprès de Lise pour ses échecs, dans une pause étonnante, pour être honnête. Cré finit par penser que c'en est trop et intervient en disant à Lise que Tino a fait un excellent travail pendant la quête puisqu'elle a vaincu presque tous les ennemis et a même retrouvé les membres blessés du groupe. Il dit à Lise qu'elle peut y aller doucement maintenant, car son entraînement était manifestement excellent. Lise change immédiatement de personnalité, devenant une gentille fille qui lui demande si elle a fait du bon travail ou non. Cré regarde autour de lui pour voir Gilles toujours collé au mur comme un lézard et décide de retenir sa langue, de peur qu'il ne dise quelque chose de mal. Soudain, il se rend compte que le fantôme est réapparu du mur et que derrière lui se trouve un loup géant venu d'Amérique avec un énorme mini-gain à la main. Lise s'énerve et s'éloigne en remettant son masque, tandis que le loup commence à leur tirer dessus. Lise décide de devenir flash et ralentit le temps avant de s'emparer de toutes les balles. Une fois la fumée dissipée, elle laisse tomber toutes les balles sur le sol, créant quelque chose qui ressemble à une base de Clash of Clans. En fait, elle s'énerve contre le loup qui a utilisé une arme de merde sur elle, qui n'aurait même pas pu faire quelque chose, et se retourne vers Tino, lui criant de s'effrayer avec une si petite arme. Cela fait probablement mal au cœur du loup géant qui pense que son arme est de taille moyenne, mais Lise n'est pas d'humeur à entendre quoi que ce soit, elle saute vers la bête et la tue d'un simple coup de pied à la tête. Ce monstre de femme tourne alors son attention vers le fantôme, qui s'apprête à l'attaquer. Mais Lise ne se laisse pas impressionner et attrape l'épée à main nue, tout en disant à Tino qu'elle lui a appris à attraper et à dévier les lames avec ses mains, alors pourquoi ne fait-elle rien de ce qu'on lui a appris ? Lise envoie rapidement un genou en l'air au fantôme, puis lui donne un coup de poing au sol. Tino est choqué de voir sa puissance, tandis que, comme une folle, Lise continue de frapper le fantôme au sol, tout en s'en prenant verbalement à Tino, la traitant d'imbécile géante qui ne pourra jamais rien faire si elle ne réduit pas rapidement l'écart qui la sépare des autres chasseurs les plus forts. La pauvre Tino se met à pleurer, et bien que Cré se sente mal pour elle, il sait qu'il ne doit pas s'en mêler, car il ne veut pas être malmené et totalement détruit comme le fantôme, qui meurt finalement après que Lise lui ait littéralement transpercé la tête avec ses coups de poing. Cela fait rire Cré qui se souvient que Rod avait affirmé que le fantôme était plus fort que le sein de l'épée lui-même. Comme Lise et Luc se sont toujours entraînés ensemble, ce fantôme n'est rien face à eux. Finalement, Lise se calme un peu et vient au devant de Cré, le serrant dans ses bras et affirmant qu'il lui a manqué, tandis que Cré réalise que son ami est littéralement la personne la plus rapide au monde et qu'elle pourrait probablement l'écraser en un instant si elle le voulait. Le lendemain matin, Gilles revient sur le terrain d'entraînement et donne son épée magique à Tino, affirmant qu'il veut que Cré l'ait, car il va s'entraîner à nouveau à partir de zéro pour devenir un jour aussi fort que Lise. Les autres membres ne semblent pas très optimistes à ce sujet, tandis que Tino pense aux masques que portent les gris verts. Il s'avère que Cré a passé commande de ses masques, mais que ce petit idiot a oublié d'y ajouter des trous pour les yeux. Il s'attendait à ce que ses amis le détestent littéralement pour cela, mais ils sont tout aussi stupides et pensent que c'est intentionnel afin qu'ils puissent se protéger des flashbans ennemis. Cré a décidé de laisser couler et n'a jamais révélé la vérité. Il est retourné sur le balcon pour prendre l'air, se demandant quelle sera sa prochaine aventure. Rapidement, Cré commence à chercher le slim qu'il avait dans la capsule autour de son cou. Il l'avait obtenu il y a un an de la plus talentueuse alchimiste du royaume, qui lui donnait souvent ses produits finis pour qu'il les garde en sécurité. Elle lui avait dit que s'il ne prenait pas garde au slim et qu'il le libérait, il pourrait détruire toute la capitale. C'est pourquoi Cré est terrifié en ce moment, alors qu'il cherche la bave. Il a essayé de l'utiliser contre les monstres de la chambre forte, mais il n'y avait rien à l'intérieur de la capsule. Cré sait que s'il y pense encore, ses deux derniers neurones vont surchauffer et exploser, alors il se convainc que la bave n'a jamais été dans la capsule et qu'il s'est inquiété pour rien. Il n'arrive toujours pas à se débarrasser de son sentiment d'imminence et se rend au bâtiment du clan, où sa secrétaire, Eva, lui dit que l'association des chasseurs de trésors veut un rapport sur le repère des loups blancs. Cré lui demande d'envoyer Tino pour cette tâche, car elle était la chef d'équipe. Eva l'informe que Tino s'entraîne en ce moment avec Lise, et il a pitié de la pauvre fille. Il demande alors brusquement à Eva s'il s'est passé quelque chose de notable dans la capitale. Elle lui répond qu'il ne s'est rien passé, mais qu'elle va commencer à enquêter, et il lui dit que ce n'est pas la peine. De toute façon, il décide de rendre visite à Tino et laisse tout le reste à Eva, qui commence à penser que Cré a eu raison chaque fois qu'il a fait une prédiction. Elle pense que plus qu'il s'inquiète pour la capitale, quelque chose de grave et de terrible va bientôt se produire. Pendant ce temps, Cré arrive à la salle d'entraînement et trouve un grand nombre de chasseurs grincheux rassemblés devant les portes. Sven, un chasseur de niveau 6, demande à Cré de maîtriser Lise, car il est le seul à pouvoir dompter une bête comme elle. Tous les autres doivent également s'entraîner, mais Sven dit qu'il craint davantage que Tino ne meurt si l'entraînement se poursuit. Cré fait passer sa remarque pour une plaisanterie, mais lorsque la porte de la salle d'entraînement s'ouvre, il découvre Tino allongé sur le sol, tandis que Lise se tient devant elle d'un air menaçant. Elle traite Tino de honteuse et lui dit de se lever et de se battre. Mais Tino a atteint ses limites depuis longtemps, et Lise, folle de violence, décide de l'achever d'un puissant coup de pied puisqu'elle ne veut pas se relever. Cré l'arrête avant qu'elle ne puisse attaquer, et Lise le regarde d'un air effrayé en lui demandant s'il l'arrête vraiment. Il confirme en souriant et dit que Tino a atteint ses limites et qu'elle devrait se reposer pour aujourd'hui. Lise traite son élève de paresseuse car, malgré son grand talent, elle est faible parce qu'elle manque de motivation. Elle regarde à nouveau Cré et lui demande si elle doit arrêter, ce qu'il confirme, ce qui la rend à nouveau joyeuse. Elle dit qu'elle va laisser Tino se reposer puisqu'elle ne peut plus se battre, mais soudain, Tino lui attrape la jambe. Elle utilise toutes ses forces pour se relever car elle veut avoir l'air cool devant Cré et dit à Lise qu'elle peut encore se battre. Lise est ravie d'entendre cela, et alors que les deux filles se préparent pour le deuxième round, Cré quitte la salle d'entraînement car il sait qu'il mourra s'il reste ici. A l'extérieur, Sven pense que c'était son grand plan pour motiver Tino à devenir plus fort, et Cré le laisse croire ce qu'il veut. Après cela, il s'assoit pour prendre le thé et Sven lui dit qu'apparemment, l'affaire du repère des loups blancs n'est toujours pas résolue et que des fantômes continuent d'attaquer des gens sur la route du Nord. Il demande à Cré ce qu'il doit faire, et évidemment, il n'en a aucune idée. Cré espère qu'Arc est là en ce moment, car il est meilleur que lui dans tous les domaines, à l'exception peut-être de l'armure du complot. Il pense que quelqu'un d'aussi fort et intelligent qu'Arc aurait pu trouver une solution à ce problème, mais il a soudain une idée. Il décide de laisser Sven et son équipe s'occuper de l'affaire du repère des loups blancs et les envoie à l'association des chasseurs pour rencontrer Garc à sa place. Il dit à Sven de considérer cela comme un entraînement puisqu'il ne peut pas utiliser le terrain d'entraînement et s'en va, satisfait de sa rapidité à résoudre les problèmes. Le subordonné de Sven n'est pas impressionné par le comportement de Cré car, bien qu'il soit le chef, il ne l'a jamais vu faire quoi que ce soit de valable. Sven lui dit qu'il ne devrait pas juger Cré si facilement, car ce type est un véritable monstre. De son côté, Garc, de l'association des chasseurs, pense la même chose. Il pense que si tout semble normal au repère des loups blancs, Cré doit certainement savoir quelque chose. Il pense qu'il est allé à la voûte au trésor pour vérifier quelque chose qu'il leur cache et décide de lui rendre visite le lendemain. Loin d'eux, dans un laboratoire souterrain, un vieux sorcier réfléchit également à l'implication de Cré dans la récente affaire. Il est membre d'une organisation secrète appelée la Tour Akashique, qui tente de trouver des moyens de créer artificiellement des chambres fortes en manipulant l'énergie qui circule dans la Terre. Le vieux sorcier est le maître d'œuvre de ce projet, et il est également à l'origine de la mutation des fantômes dans le repère des loups blancs. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'un chasseur de haut niveau comme Cré entrerait dans la voûte au trésor et découvrirait leurs plans. Le vieux mage le considère comme un danger et lui dit qu'ils doivent abandonner cet endroit et se rendre ailleurs pour poursuivre leurs recherches. Il espère qu'il n'a pas renvoyé la responsable de la sécurité, car elle aurait pu s'occuper de Cré. Pendant ce temps, Cré fait un cauchemar dans lequel il est question d'une gigantesque bave noire qui brûle toute la ville. Il se réveille en sueur parce que la chaleur de la ville en feu était trop réelle, mais il s'avère que la cause de la chaleur était Lise, qui s'était glissée dans son lit. Ce n'est pas nouveau pour Cré, et il ne s'énerve même pas contre Lise parce qu'il la connaît depuis bien trop longtemps. Elle lui demande s'il est libre aujourd'hui parce qu'elle fait une pause dans son entraînement. Cré décide d'accepter son plan, quel qu'il soit, car cela le distraira de son mauvais rêve. Cependant, alors qu'ils se rendent au bâtiment du clan, ils sont choqués d'y trouver Gark, qui est venu ici depuis que Cré n'a cessé de s'excuser. Il dit à Cré qu'il faut qu'il parle, mais Lise lui tient tête et lui dit de faire le ménage lui-même et d'arrêter de compter sur Cré. Gark est furieux et se plaint qu'elle ait laissé une mission prioritaire inachevée, mais elle dit à, Baldi, d'arrêter de perturber leur rendez-vous. Il continue à se chamailler et Cré croit assister à une bataille de rôti entre un humoriste et Gordon Ramsay. Soudain, la bataille de Juron se transforme en véritable combat, et Cré demande à l'assistant de Gark de monter à l'étage pour qu'il puisse au moins parler comme des gens civilisés. Il lit un rapport sur le repère des loups blancs et dit à l'assistant qu'il n'y a rien de remarquable quand il l'a vu. Il dit que quelque chose d'autre l'inquiète, mais il se rend immédiatement compte qu'il a commis une erreur et révélé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. L'assistante lui demande de s'expliquer, et il prend un air ombrageux et mystérieux en disant qu'il ne peut rien dire pour l'instant, mais que son clan coopérera avec l'association. Il lui demande de parler de cette affaire à Ark à partir de maintenant car il peut l'aider. En bas, Liz et Gark s'affrontent toujours, et la réception est pratiquement détruite. Liz, très agile, continue de prendre le dessus sur Gark, bien qu'il soit à égalité en termes de force. Elle s'amuse à lui dire qu'il a vieilli et que ses articulations doivent faire des bruits d'éclatement lorsqu'il bouge autant. Furieux de ses insultes, il abat son poing sur le sol, mais elle esquive son attaque et le plaque au sol en lui disant de faire de l'exercice parce qu'il a grossi. La rage de Gark explose et il se déchaîne pour donner une leçon à Liz. Il l'attaque, mais ses coups ne touchent que le bâtiment, car Liz esquive tout. C'est alors que Cré descend et leur demande à tous les deux d'arrêter car ils ont fini de parler. Alors que Gark n'est pas d'humeur à reculer, Liz se précipite immédiatement aux côtés de Cré et s'accroche à lui, disant qu'il devrait reprendre leur rendez-vous maintenant. Gark et sa secrétaire retournent aussi à leur bureau, mais quand Eva arrive au bâtiment du clan et voit la destruction, elle fait une mini-crise cardiaque. Enfin, Cré et Liz sortent jouer ensemble, et Liz dit qu'il est dommage que Gark s'affaiblisse à cause de son âge avancé. Cré pense que c'est Liz qui devient de plus en plus forte, même si cela semble pratiquement impossible. Il lui demande ce qu'elle pense de la salle des trésors de niveau 8 qu'elle a exploré, et elle lui répond que c'était vraiment amusant et que les monstres qui s'y trouvent sont les meilleurs. Cependant, elle s'est lassée au bout d'un moment et est revenue le voir. Cré lui demande son avis sur le chef du repère des loups blancs, et elle lui demande, quel chef ? Il se rend compte que le chef de la voûte au trésor était un déchet pour Liz, et qu'elle n'a même pas pris la peine d'y prêter attention. Il est un peu découragé, et ses pensées se tournent à nouveau vers la bave disparue. Il se demande si cela va vraiment et lui demande pourquoi il a l'air si déprimé. Il lui demande soudain ce qu'elle ferait si la ville était détruitée, sans hésiter, Liz lui répond qu'elle s'enfuirait avec lui et qu'ils iraient sur une île tropicale où ils s'amuseraient comme des fous. Cré est surpris par l'attitude positive et insouciante de Liz et pense qu'il devrait apprendre quelque chose d'elle. Il lui dit qu'il devrait aller faire du shopping maintenant, quand soudain Liz lui donne son sac et va maîtriser un homme au hasard dans la rue. Cré panique et lui demande ce qu'elle fait. Elle lui répond que cet homme les harcelait. Cré lui dit qu'elle est paranoïaque et lui demande de relâcher l'homme. L'homme panique un peu en voyant Cré et s'enfuit, ce qui fait penser à Liz que tout cela faisait partie de son plan. Elle dit que son jeu d'acteur était trop bon et lui demande pourquoi il a laissé partir l'homme. Elle veut savoir ce qu'ils vont faire, mais Cré ne sait même pas de quoi elle parle. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regardez la vidéo sur votre écran ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !